Il y en a un qui m'a raconté énormément, il s'appelle « Les compagnons de la grappe » de John Fante. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai découvert chez Fante deux choses. La première, c'était comment parler de sa propre communauté avec une bonne distance et une certaine dérision. Et puis l'autre élément, c'était comment parler du rapport père-fils. Et c'est quelque chose qui était déjà présent dans Pridunir quand j'ai fait ce livre-là. « Ulysse » de Joyce, j'ai toujours buté à la cinquantième page. Et pourquoi ? Je ne sais pas, parce que c'est une écriture qui me reste encore assez hermétique, des choses comme elles sont, et pourtant qui m'attire, me fascine. En même temps, c'est too much d'avoir lu Joyce et Ulysse, donc tout le monde essaie de s'y coller à un moment donné. Moi, j'ai encore du mal. Retour à Kilibex de Chalandon, parce qu'il parle d'un morceau de l'Irlande que je n'ai pas encore vraiment exploré, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, Belfast, avec des problématiques qui me parlent beaucoup. Je ne sais pas quel auteur est surestimé. C'est des choses que je n'arrive pas à... Il y a beaucoup d'auteurs français qui me semblent surestimés, ça c'est clair. Je viens de commencer un livre d'un auteur sartre qui s'appelle Alessandro des Roms, qui s'appelle « Tout l'amour est dans les arbres », que j'ai découvert récemment. On s'est rencontrés à Cognac dans un festival, et j'ai beaucoup aimé le personnage, et je suis en train de beaucoup aimer son livre. Je ne suis pas sûr que ce soit des romans. Je pense que mes premiers souvenirs de lecture, c'était plutôt de la bande dessinée. Mes frères achetaient les Côtes des Savannes, des trucs comme ça, qui étaient plutôt pour adultes. Moi, j'étais enfant, je découvrais ces choses-là, ça me plaisait beaucoup. Puis après, ça a été corto-maltaise. Après, j'ai enquillé avec la vraie littérature. Le livre de moi dont je suis le plus fier, je ne sais pas dire. Je pense que chacun de mes livres m'a apporté énormément. Mais je crois que « Mourtaud » est quand même un livre où il y a une grande part de moi-même, de ce que j'avais vraiment envie de dire et de solder par rapport aux thématiques en Corse. Donald Ray Pollock, Cormac McCarthy, je pense que c'est les auteurs qui… Il y en a plein, mais ceux-là, incontestablement, j'attends les suivants. J'essaye de… J'ai des périodes où je ne lis pas beaucoup parce que je travaille et que j'ai des contraintes même personnelles d'écriture. Et puis après, j'essaye vraiment de me nourrir. Alors, c'est un contre-temps, c'est-à-dire que je ne lis pas un livre à sa sortie, par exemple. Je ne sais pas faire ça. Je viens de découvrir « Baise-moi » de Virginie Despentes il y a quelques semaines. Et j'essaye d'enquiller les livres, j'essaye quand c'est possible, quand j'ai vraiment le temps, j'essaye de le prendre le temps pour pouvoir lire.